... Cette année encore, Catherine m'a demandé d'écrire un discours. Mais cette année, pas d'anniversaire de dizaines d'âges, pas de mariage, rien. J'ai quand même accepté par amitié. Un mot simple comme amour. Je dis mon ami Jacques, mon ami Catherine, mais que se cache-t-il derrière ce simple mot ? Tous les grands philosophes, les grands auteurs classiques, se sont penchés sur cette notion. Aristote, au 4ème siècle avant Jésus-Christ, écrivait que c'était synonyme de philanthropie, c'est-à-dire que ça dénotait une attitude de bienveillance, de bien vivre ensemble, au départ avec une notion de bienfaisance pour des personnes plus démunies. Pour Aristote, existaient plusieurs formes d'amitié. En vue du plaisir, ça n'est pas forcément vraiment de l'amitié. En vue de l'intérêt, là non plus on peut considérer que ça n'est pas réellement de l'amitié. Et enfin, l'amitié des hommes de bien, semblable par la vertu, la seule vraie amitié selon lui. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Cicéron, dans son traité philosophique de l'amitié, écrit que l'amitié est une entente entre toutes choses divines ou humaines, accompagnées de bienveillance et de charité. A la Renaissance, au XIIe siècle, on parlait d'amitié courtoise entre un homme et une femme, femme qui redoutait d'être considérée seulement comme un objet sexuel, comme quoi les temps n'ont pas beaucoup changé. Au XVIe siècle, dans les Essais, précisément celui intitulé « De l'amitié » qui rend hommage à son ami la Boétie, Montaigne écrit « Et si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». François de Sales, au XVIIe siècle, disait que l'amitié est le plus dangereux amour de tous. Enfin, au XXe siècle, Jules Romain, dans l'hymne à l'amitié, écrit « On ne sait pas ce que c'est que l'amitié, on n'a dit que des sottises là-dessus ». Alors, je me suis penchée sur le dictionnaire, qui en donne cette définition, le dictionnaire Larousse, « Non féminin », ça commence bien, « Sentiment d'affection, féminin, entre deux personnes, bienveillance, mot féminin, gentillesse, mot féminin, courtoisie chaleureuse, encore un mot féminin, manifesté dans les relations sociales, privées, mondaines, relations aussi entre les collectivités fondées sur le bon voisinage, la bonne entente, la collaboration. » Alors, il y a aussi des scientifiques anglo-saxons en particulier, qui ont étudié l'amitié aussi bien chez les animaux que chez les humains. Et ils se sont rendus compte que certaines espèces animales pouvaient avoir des amis, même des animaux qui ne sont pas de la même famille, comme des chimpanzés, des babouins, les chevaux, les hyènes, les éléphants, les chauves-souris, les dauphins, enfin, pas mal d'animaux. Et même une amitié était née entre une tortue centenaire et un jeune hippopotame. Donc, vraiment, des amitiés, on pourrait penser, disparates. Une amitié entre un homme et une femme peut exister sans qu'il y ait attirance sexuelle pour empêcher cette véritable amitié. Attirance sexuelle, surtout de la part de l'homme, parce que les femmes savent se tenir. Mais rien ne prouve le contraire. Les scientifiques n'ont pas pu établir réellement si l'amitié pouvait exister comme ça. Alors l'amitié, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait décupler notre empathie. Alors Jacques, l'empathie ? Capacité de s'identifier à quelqu'un dans ce qu'il ressent. Nos proches deviennent des parties de nous-mêmes, pas dans un sens poétique ou métaphorique, mais réels. Littéralement, nous nous sentons menacés quand nos amis sont menacés. Au travail, c'est plus délicat d'avoir des amis, même s'ils nous rendent plus productifs, plus heureux, plus créatifs, plus compétitifs. Il faut être attentif aux luttes d'influence quand on a envie d'ascension professionnelle, parce que l'amitié passe alors au second plan. Le nombre d'amis était limité avant l'explosion des réseaux sociaux, ce qui nous amène à poser la question, savoir si l'accumulation se fait aux dépens de relations plus étroites. Les jeunes parlent, les jeunes et même les moins jeunes, parlent d'amis sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, le nombre moyen d'amis est de 177 en France et plus de 300 dans le monde. Des psychologues britanniques pensent que la plupart des adultes n'ont que deux amis proches. Enfin, encore d'après les scientifiques, l'amitié est un facteur de bonne santé. Les personnes ayant un bon réseau d'amis ont une tension plus basse, sont moins sujettes au stress, ont des défenses plus robustes et vivent plus longtemps. Les amis facilitent les bonnes habitudes, apaisent les dépressions, aident à surmonter les maladies et produisent satisfaction, plaisir et bonheur. Les études scientifiques montrent une augmentation de 50% des probabilités de vivre plus longtemps si l'on possède un solide réseau de relations sociales. Aujourd'hui, la notion d'amitié est de plus en plus galvaudée, elle finit même par n'avoir aucune valeur. Ce nombre si imposant d'amis sur les réseaux sociaux pose problème. Et pourtant, l'amitié, et Catherine, tu ne me contrediras pas probablement, l'amitié est l'un des plus merveilleux cadeaux de la vie. Elle nous rend beau, généreux, vivants. Elle nous ouvre l'esprit à d'autres façons de penser et d'interagir. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié ? On entend dire que l'amitié est un imbour impossible, n'est-ce pas Catherine ? Ou encore qu'elle a ceci de différent de la famille, c'est qu'on l'a choisi, ou qu'elle nous choisit. Je crois qu'on peut dire que c'est une sympathie durable entre deux personnes faites d'écoute, d'entraide, de soutien, de partage de loisirs, ou de partage professionnel. C'est un peu une attirance pour une personne du même sexe, ou pas. Elle ressemble quand même beaucoup à l'amour, et je ne peux m'empêcher de penser à l'ère d'Allah Swapace de Mozart dans Don Giovanni, même si cela concerne l'amour, un air qui dit « De sa paix dépend la mienne, ce qui lui plaît me rend heureux, ce qui la peine me donne la mort, si elle soupire, je soupire avec elle, sa colère et sa désolation sont miennes, et je ne peux pas être joyeuse si elle ne l'est pas. » Comment est-elle, cette amitié ? Elle naît du fait d'affinités, de points communs, de valeurs morales communes. Elle vient d'une admiration, réciproque ou pas. Elle peut provenir de certaines formes qu'elle revêt, l'entraide, l'écoute, l'échange de conseils, le soutien moral ou psychologique, partage de loisirs, mais elle peut aussi, malheureusement, naître d'intérêts, de besoins d'être écoutée ou soutenue, et sans réciprocité. Là, peut-on encore parler d'amitié ? Peu à peu, lorsqu'on a une amie, on se rend compte à quel point cette amitié nous est nécessaire, presque vitale, pour nous épanouir. Mais l'amitié, il faut savoir l'entretenir, la préserver. Pour qu'elle soit pérenne et réelle, il faut faire des efforts pour la fidéliser. Contrairement à l'amitié virtuelle, si facile à perdre ou à gagner, un clic suffit sur les réseaux sociaux pour perdre un ami ou en gagner un. Et éventuellement, le reperdre ou le regagner. Il faut savoir communiquer, se dire les choses en toute franchise, comme on a fait souvent, mais sans blesser, savoir se dire merci, se dire pardon, si on a blessé ou contrarié. Cette amitié, il faut la choyer, la déposer précieusement dans un écran. Et cet écrin, en fait, c'est dans nos cœurs. Il faut savoir comment vont réagir nos amis dans différentes situations. Et c'est aussi important que de connaître leur goût. Ce qui irrite le plus les amis, généralement, sont le scepticisme, la timidité, l'effronterie, le perfectionnisme et l'inconscience. On peut y ajouter le mensonge et l'indifférence, qui sont certainement les meilleurs ennemis de l'amitié. Tout cela est bien théorique, mais cela nous permet de réfléchir sur la façon dont nous concevons chacun l'amitié que nous portons à nos hôtes. On a bien compris que l'amitié apporte beaucoup, mais qu'elle est fragile aussi. Et on réalise avec les années combien il est primordial de s'aimer en amitié et de se le dire de notre vivant. Témoigner son amitié à quelqu'un, c'est savoir être disponible, à l'écoute, c'est répondre présent aux soucis, aux peines, aux questionnements, mais c'est aussi répondre présent aux invitations, aux bons moments. C'est par exemple dire oui à la fête en blanc de Jacques et Catherine. En étant plus personnelle, je dirais que le papa de Catherine et mon papa étaient copains de promotion aux arts et métiers d'Angers. Ensuite, ils ont travaillé ensemble et nous nous voyons chaque année en Vendée, parfois aux fêtes de Gaza à Angers et au moment de Noël pour les vœux. Les quatre filles Bono et les trois enfants Répeski, dont mon frère Georges, dont Catherine était secrètement amoureuse, se retrouvaient donc ici et là. C'est du passé, jamais. Et après une amitié d'enfance, pour ma part un peu plus avec Nicole, la sœur aînée de Catherine, est née notre amitié d'adulte avec Catherine. Quand un jour Catherine m'a annoncé qu'elle avait un ami, en prenant mou de précaution pour me le présenter avant que je ne le voie, je ne m'attendais pas à rencontrer Jacques, un homme avec un grand H, avec sa gentillesse, son humour, sa générosité de cœur et d'intelligence, et sa personnalité tellement attachante. Je ne m'attendais pas non plus à devenir son amie. Je me suis réjouie pour Catherine, mon amie d'enfance, ma petite sœur de cœur, qui a permis cette rencontre, elle, la femme joyeuse, fantasque, généreuse, à l'écoute des autres, toujours disponible, et qui a aussi l'intelligence et la générosité du cœur, qualité héritée de ses parents. Vous êtes tous les deux de si belles personnes que je suis très heureuse, honorée et fière d'être l'une de vos amis. Je crois que nos papas respectifs doivent être très heureux de nous voir si proches, eux qui nous ont transmis tant de valeurs et d'amour, eux qui nous ont permis de nous connaître, de nous fréquenter, eux qui étaient si fiers de nous. Ici, je dirais donc un immense merci à nos hôtes. Merci à vous deux, vraiment, sincèrement, et à vous voir si nombreux autour de Jacques et Catherine, si nombreux à avoir répondu présents. Je suis certaine qu'il y a réciprocité et que nous avons devant nous de belles années d'amitié et de bonne santé, si l'on en croit les scientifiques. Alors, bon appétit à tous ! Vous pouvez parler un peu plus. Merci.